L'année est 335 avant Jésus-Christ. Ce simple village de pêcheurs est sur le point de devenir une métropole et d'attirer tous les grands esprits de l'Antiquité. Regardez l'histoire se dérouler sous vos yeux. Alexandre le Grand, fort de sa conquête de l'Égypte, imagine la construction de la ville d'Alexandrie à venir. À la suite de la mort sidérante d'Alexandre, voyez comment son général s'empare du pouvoir pour devenir le souverain égyptien Ptolomée Ier. Venez voir la famille macédonienne grecque des Ptolomée, leurs 300 ans de règne sur l'Égypte qui s'achève avec la fameuse Cléopâtre et son fils Césarion. Rencontrez à la Grande Bibliothèque les grands savants, comme Euclide, le père de la géométrie, et Eratosthène, qui a mesuré la circonférence de la Terre. Jusqu'ici, on n'a pas reconstitué la Grande Bibliothèque d'Alexandrie, mais on en sait de plus en plus sur la dynastie des Ptolomées. Il y a 200 ans, des membres de l'expédition napoléonienne en Égypte ont découvert un temple enfoui dans le sable avec un plafond ornementé remarquable. Au temple d'Athor, le Zodiac de Dendera combine des notions égyptiennes, grecques et babyloniennes sur la voûte céleste. Cet homme qui marche avec une couronne de pharaons, c'est Orion. Les égyptiens l'appellent Sa, ou Osiris. L'étoile Sirius, qui annonce la crue du Nil, fait partie de la déesse à corne-vache, Sotis, ou Isis. La dynastie des Ptolomées a édifié le temple d'Athor et son Zodiac. Cette même dynastie a construit la cité de marbre d'Alexandrie, le phare d'Alexandrie, l'une des sept merveilles du monde, et la grande bibliothèque. Afin de dominer cette terre antique, ils ont combiné les idées égyptiennes et grecques sur l'ordre, la religion et l'astronomie. Pour en savoir plus sur cette histoire fascinante que nous ne connaissons que partiellement, suivez-nous dans Alexandrie, foyer du savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada